Je suis Madame D'Afrose Bitungwa. Je suis animatrice à l'organisation non-gouvernementale de développement Waki Maniema. Waki Maniema est en train de travailler avec Enabel, un projet d'hygiène et assainissement. On m'appelle bien Antoine Nessou, je suis ingénieur civil de formation et présentement je suis chef de projet eau du Maniema. Dans notre pays il y a un problème culturel et là-dessus il y a un effort qui est attendu de diminuer l'absentéisme non seulement des jeunes filles au niveau de l'école, mais également des jeunes mamans qui n'arrivent pas en période mensuelle et ne se rendent pas dans leur milieu de travail. Et à cet effet nous avons pensé adapter quelque chose de facile. Au lieu d'utiliser des serviettes jetables qui coûtent cher et qui ne sont pas biodégredables, on a pensé mettre en place les serviettes lavables. Nous avons trouvé aussi qu'il y a un problème d'assainissement de l'environnement. Les serviettes hygiéniques jetables abîment notre environnement parce que ça peut prendre des siècles pour que ça soit détérioré. Et alors tout le monde qui utilise les serviettes hygiéniques jetables pollue l'environnement. Et dans ce cadre-là nous nous sommes dit non, il faut chercher les serviettes hygiéniques lavables aussi dans le cadre de l'assainissement de l'environnement. Nous avons lancé un appel d'offres, on a appelé les couturiers, on les a expliqués, le projet, pour que nous ayons un couturier qui va produire les serviettes hygiéniques lavables. Je m'appelle Antonia Cox Kisha Bongo et j'habite dans la province du Maniema à l'est de la République démocratique du Congo. Alors ce projet avait été mis en place par Enabel et avec Oaki et nous avons été associés pour exécuter le projet pour fabriquer les serviettes hygiéniques qui seront mises à la disposition des femmes du Maniema. L'avantage de ça d'abord c'est économiquement accessible. Les confonds ici chez nous on les vend à 5000 francs. Ces paquets-là pour un mois de règle. Alors que ça nous vendons à 8000 francs mais pour 3 ans. Ça ça va durer 3 ans. Donc la personne achète ça une fois pendant 3 ans. Pour le moment les couturiers de Kindou sont en train de mettre à la portée des jeunes mamans et des jeunes filles en fait de matériaux locaux. Voilà un peu quelque chose où on contribue mais plus qu'à trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Nous n'aventons pas la roue parce que ça se fait déjà ailleurs. Et donc nous avons principalement 3 couches. Nous avons la couche imperméable qui est en dessous qui donc va être en contact avec notre vêtement. Et nous avons donc la partie absorbante qui est constituée de serviettes en fait. Nous essayons de faire aussi du recyclage en même temps et ne pas prendre que de nouvelles choses. On peut aussi réutiliser ce qu'il y avait déjà utilisé. Nous utilisons donc des serviettes. Et le dessus en fait c'est une partie qui est un peu éponge. Qui est un éponge qui permet d'absorber donc les flux menstruels. Donc ce sont ces 3 couches-là qui constituent la serviette hygiénique et lavable. Moi je préfère les lavables parce que ça accorde la chance à toutes les femmes de les utiliser comme il faut. Les serviettes jetables c'est un gaspillage je peux le dire. Il y a certaines femmes qui n'ont pas de moyens. Acheter les confort là des 1500 c'est un peu cher pour eux. Vous les achetez les 1500 vous les jetez et par mois vous pouvez même utiliser 3000 francs. Mais avec ces serviettes lavables là moi je trouve que c'est plus important parce que ça nous aide à les conserver et utiliser jusqu'à fatiguer. Ça dépendra d'une femme à une autre. Nous pensons aussi à la durabilité de toutes nos actions. Et là dessus il faut se dire que les actions sont déjà reprises par l'artisanat local notamment par les couturiers locaux. Et on commençait à coudre et ils vendent. Et ils trouvent quand même les intrants localement. Et il en est de même. Ça c'est notre deuxième expérience parce qu'on a fait aussi avec les basques en tissu. Donc aujourd'hui si vous traversez toute la ville vous avez quand même les masques qui coûtent à peu près 45. Donc ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Et nous pensons quand ça sera bien vulgarisé je crois que les prix vont même diminuer en ce qui concerne les serviettes lavables. Ce que moi je recommanderais à d'autres femmes qui m'écoutent à ce moment c'est d'utiliser ces serviettes lavables. Vous voyez avec les serviettes jetables nous polluons l'environnement. Nous les jetons par-ci par-là et nous ne contrôlons même pas la place où nous jetons ces déchets. Enabel c'est un partenaire. Avant on l'appelait CTB. C'est un partenaire belge qui travaille avec le gouvernement congolais. Et c'est lui qui nous a appuyé dans la production des serviettes hygiéniques, dans la production des savants. Parce que je vous ai dit que le kit est composé d'un petit seau, de 4 serviettes hygiéniques lavables et d'un savon. En tout cas nous disons merci grandement aux Belges parce qu'ils savent que si vous ne développez pas la maman, le monde ne sera pas développé. Donc nous savons que les Belges vraiment tiennent au développement de la femme. Et le développement de la femme c'est le développement du monde. Et nous disons vraiment merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501